Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition matinale en ce vendredi 12 avril. Voici sans plus attendre le journal de la rédaction. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo et encore une froide journée ensoleillée. Malgré le retour de quelques nuages en fin de matinée, le ciel restera globalement bien dégagé. Le soleil dominera facilement en ce vendredi. Attention donc aux températures décidément fraîches ces jours-ci. Un ou deux degrés seulement au lever du jour ce matin, le vent de nord se maintient surtout et le flux continental apporte une réelle impression de fraîcheur, de froid tout au long de la journée. Même programme d'ailleurs pour ce week-end, du soleil, un temps sec mais du froid quand même dans la région avec 11 degrés à Lille et surtout cet air, ce vent de nord qui continue d'apporter un air frais. L'actualité sociale d'abord à la une avec l'action d'une partie des salariés de la plateforme logistique de ViaPost hier à V9DASC. Le site filial de la Poste s'apprête à être vendu et 110 salariés pourraient être licenciés. Selon la CGT, une dizaine de sites ViaPost vont être cédés en France, dont trois dans la région. Il y a quatre ans, cette filiale a été créée avec pour ambition de devenir l'un des leaders du e-commerce. Mais selon les syndicats, les moyens investis par la Poste n'ont pas été suffisants. A terme, les salariés espèrent soit trouver un repreneur, soit des reclassements. Mais peu d'informations ont pour le moment été données par la direction. On écoute un délégué syndical CGT au micro d'Idyl-Gunaï. C'est l'abattement parce que les salariés, il y a quatre ans, on leur a vendu un beau projet avec des ambitions et des perspectives de croissance et d'activité. Et ils ont fait les efforts pour que ça marche parce qu'ils ont quand même perdu pas loin de 20% de rémunération. Et donc ils ont vraiment fait des sacrifices pour que ça réussisse. Et à l'arrivée, c'est un coup de poignard dans le dos en fait. Et c'est ça l'état d'esprit, c'est qu'ils se sentent trahis et en plus abandonnés par la Poste. Parce que plutôt que d'assumer l'échec du projet et d'assumer cet aspect-là, la Poste cherche à les revendre, à s'en débarrasser. C'est vraiment un sentiment de trahison qui prédomine actuellement et de colère. L'historique cité administrative de l'île face aux zénithes va prochainement être vendue. Et les services déménageront dans un tout nouveau bâtiment à côté de la Porte des Postes. Hier, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est venu visiter le site choisi. Il a rappelé que 55 cités administratives en France seront ainsi rénovées ou déménagées. Pour cela, l'État va dépenser en cinq ans près d'un milliard d'euros. A l'île, ce nouvel emplacement doit permettre d'améliorer les conditions d'accueil du public, de regrouper l'ensemble des services administratifs et de réaliser des économies d'énergie. Car la cité actuelle est vieillissante et ne répond plus aux normes environnementales. Présentation du projet de ce nouveau site avec le ministre Gérald Darmanin, interrogé par Idil Gunay. 150 millions d'euros pour déménager la cité administrative que nous connaissons tous à l'île près de la gare, qui a encore quelques bons jours devant elle, mais qui mérite beaucoup de réhabilitation, qui mérite sans doute aussi un meilleur aménagement pour accueillir le service public et accueillir le public. Pour l'aménager ici, madame la maire de l'île a souhaité que ce soit sur ce site. Je l'ai bien volontiers accepté, puisque je crois que l'île sud connaît une configuration nouvelle avec son cinéma, avec son centre commercial, avec l'ANRU. Et donc ici, c'est très important. On va passer à peu près de 950 postes de fonctionnaires à la cité administrative à 2000. Donc on va quitter une dizaine de sites dans l'île intramuros, qui sont des passoires thermiques, pour pouvoir apporter un meilleur service public. Quiconque a été à l'entrée de la cité administrative voit que ce n'est pas super pour accueillir le public, mais aussi pour les agents. En bref, dans ce journal sur Grand Lille TV, l'interdiction de manifester demain à Lille. Le préfet du Nord a pris un arrêté contre les manifestations. Et les rassemblements revendicatifs pour la journée de demain dans le centre-ville. Tous regroupements et manifestations seront donc proscrites, selon la préfecture, entre le boulevard de la Liberté, la rue nationale et les deux gares. Attention sur les routes. Ce week-end, dans la région, la préfecture du Nord a communiqué les chiffres de la sécurité routière pour les trois premiers mois. Malheureusement, le nombre de morts est déjà en nette hausse par rapport à l'année dernière, avec, vous le voyez, 30 personnes tuées sur les routes régionales depuis le début de l'année. Une augmentation de 66% comparée à 2018. Dans un autre registre, les automobilistes n'ont semble-t-il pas encore pris l'habitude du périphérique lillois, limité à 70, avec près de 1180 infractions relevées depuis la mise en place de l'expérimentation début février. Pour toutes ces raisons, notamment, la préfecture a décidé de renforcer les contrôles de police ce week-end sur les routes de la région. Alors prudence, au volant ! Un mot de télé et de gastronomie, puisque mercredi soir, le nordiste Damien Laforce a été éliminé de Top Chef, le concours culinaire sur M6. Le jeune chef lillois aura tenu jusqu'au dixième épisode, mais n'a pas convaincu le jury, mercredi soir, avec son filet mignon. La belle aventure s'arrête donc pour Damien, qui ne manque pas de projets et d'idées pour les prochains mois. L'ancien chef du Sébastopol projette d'ouvrir son propre établissement d'ici la fin de l'année, au cœur de l'île, bien évidemment. Lucille Berthe Constant l'a rencontrée hier au pied de la déesse sur la Grand Place. Mais pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence. Aujourd'hui, j'ai plein de projets. Je compte ouvrir mon établissement à l'île. Voilà, un lieu cool. On vient se régaler entre amis, entre potes, avec une bonne bière à la main et des bons plats à partager. Alors ce sera sur une thématique forcément axée sur les produits locaux, 100% issus du terroir, agriculture raisonnée, issus de ma cueillette aussi. Et voilà, je vous réserve quelques surprises, mais ce sera un lieu où on se régale et où on passe de bon moment. Demain, c'est la neuvième édition de Disquaire Day. La journée des disquaires indépendants à l'île 4 en scène participent à l'opération. L'objectif est d'offrir aux clients un choix plus vaste, plus diversifié qu'à l'ordinaire, pour trouver le disque vinyle ou le CD qu'on ne trouve pas d'habitude. Des tirages limités, des éditions spéciales, la perle rare pour ravir les amateurs de musique. Pour les disquaires, c'est une action commerciale pour attirer aussi du public, car même si le vinyle, notamment, fait son retour depuis quelques années auprès des passionnés, les magasins de disques doivent trouver de quoi se démarquer face à Internet et au streaming. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Au disque RD, on retrouve toujours des classiques du rock. Donc ça va évidemment de David Bowie en passant par les Rolling Stones, en passant par les Doors. Voilà pour les choses vraiment très classiques. Et puis après, il y a d'autres disques qu'on peut retrouver. Donc il y a un magazine qui a été édité justement par le Calife, où on voit le disquaire parisien, excellent disquaire, le souffle continu. Donc qui explique un peu les différentes références. Le magazine est gratuit, évidemment. Il est disponible dans les magasins et dans quelques lieux dans l'île où on en a déposé, mes collègues et moi. On termine ce journal avec le volleyball à marque. Le VCMB a officiellement acquis son maintien en Ligue A le week-end dernier, l'élite du volet français. La saison est donc déjà réussie. L'objectif maintenant, c'est de se qualifier pour les playoffs. Libérer les joueuses vont jouer sans pression, juste pour le plaisir d'accrocher les phases finales. Mais pour l'entraîneur Thibaut Gosselin, il faut vivre le moment présent. Ne pas penser justement aux prochaines échéances. On en reparlera dans un instant. On va écouter tout de suite l'entraîneur Marc-Thibaut Gosselin. Les rêves, je pense qu'il est un peu fait, on va dire. Mais chacune a fait son boulot plutôt bien. Et donc, les rêves, c'est de travailler, de faire son meilleur. Les équipes de haut tableau, elles sont plus fortes. Mais après, nous, on n'a rien à perdre quand on joue contre des équipes comme ça. Pour nous, c'est que de prendre plaisir sur le terrain et de faire sortir notre jeu. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Merci de vous avoir. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, vos prévisions météo. Sous-titrage Société Radio-Canada